On est au club de golf Windmill Heights pour le championnat provincial amateur masculin qui vient de se terminer. Quatre belles rondes de tournoi. Et à mes côtés, Loïc Laramé de Drummondville qui vient de remporter. Loïc, c'est spécial pour toi de remporter. Je pense que c'est ta première victoire à vie, ainsi qu'un record personnel et le record du tournoi. Une ronde de 63. Comment est-ce que c'est significatif pour toi? C'est sûr que présentement, je suis encore sur les faits d'émotion. C'est ma meilleure ronde à vie. Donc, dès que la ronde avançait, je savais qu'on avait un score qui ressemblait à quelque chose de mieux que ce que j'avais déjà joué. Puis, je regardais en arrière les groupes. Je voyais les scores des groupes derrière moi. Je me disais que j'avais une chance de gagner. Puis, quand j'ai fait mon égal au 15, surtout, qui m'a complètement aidé dans mon score. Et ça m'a donné juste le boost de momentum, mais aussi de confidence pour les quatre derniers trous, pour ne pas être trop stressé et tout ça. J'ai hâte de te parler justement de ta ronde finale, mais avant, tu as commencé deux bonnes rondes. Oui. J'en ai deux bonnes rondes. Et là, on s'est vus à la troisième ronde hier. Et tu me dis, Cam, ça va moins bien aujourd'hui. Comment t'expliques qu'hier, ça va moins bien? En fait, hier, quand je suis arrivé ici au terrain pour jouer la troisième ronde, je ne me sentais pas à 100% à ma place du fait que c'était la première fois vraiment que je lida un tournant comme ça. Puis, là, je perds mes mots et hier, j'ai juste perdu complètement le feeling. Je prenais mon bâton, je me posais 150 questions que je ne m'étais juste jamais posées. Ça a été mieux sur le deuxième neuf hier. Puis, là, ce matin, je suis arrivé ici en me disant juste que je suis capable. J'ai déjà joué au golf tous les jours, donc je suis capable de la frapper, cette balle-là. Puis, juste tout s'est bien déroulé tout le long de la ronde. Puis, aujourd'hui, justement, après avoir exécuté ton nez, en fait, je me demande, quand est-ce que tu as su que tu avais une chance de gagner aujourd'hui? Je dirais que quand j'ai tourné, j'en ai parlé tantôt avec Julien, qui est justement lui qui a terminé deuxième. Quand j'ai tourné entre le 14 et le 15 et que j'ai vu son score, il était moins 11 à ce moment-là. Il était moins 10, pardon, à ce moment-là. Je me disais, bon, moi, j'étais moins 11, j'ai besoin de faire quelque chose parce qu'il est en bonne position pour faire un birdé au 14. Je disais, à ce moment-là, quand j'ai fait mon égorge, je me suis dit, ok, ça vient un petit peu de closer, mais en même temps, il restait des trois jours. Mais ça peut donner un boost de confiance. Oui, oui, ça, ça, oui, mais sans dire confiance, surtout de, 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 c'est vraiment juste le courage de me dire, les ceux qui s'en viennent, tu ne vas plus rien que ça, fais du mieux que tu veux, il se passera ce qui se passera, puis juste rester là-dedans, c'est super bien. Bien, c'est ça, finalement, tu es arrivé au 18e, là, tout le monde était là pour t'accueillir. Wow, quel moment ça te disait quelque chose? Bien, en fait, je suis encore, j'ai fait de l'émotion, je ne peux pas, tu sais, c'est ma meilleure ronde à vie, je gagne mon premier tournoi provincial, c'est juste indescriptible. Et là, toi, tu fais partie de l'équipe du Rougéard, c'est Laval, là, tu vas rentrer en septembre pour mesdames. Il me reste trois ans. Il me reste trois ans et tu comptes défendre les couleurs du Rougéard les trois derniers? Oui, je compte défendre ça. On a une équipe qui est juste formidable, on a des nouveaux joueurs qui rentrent en plus cette année. Je pense à Charles-Lavitte de Pannier, à Étienne Lecilleur, à Antoine Roy. Et Baptiste Magy. Il y a Baptiste, bien, lui, déjà dans l'équipe, déjà dans l'équipe, je crois être une équipe qui va être très, 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 très compétitif pour le championnat canadien. C'est très fort, wow, des bons joueurs. Je suis contente d'avoir fait l'entrevue, félicitations encore. Bien, merci beaucoup à toi. On se revoit l'été prochain? Effectivement. Je suis parti, merci. Merci.